Salut tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment insérer un dialogue dans un récit, par exemple dans la nouvelle. Cette leçon va vous aider pour comprendre et produire une nouvelle qui est l'objectif du deuxième semestre en troisième année du collège. Alors, insérer, ça veut dire introduire ou bien placer. Donc on va voir comment introduire ou bien placer un dialogue dans un récit. Alors commençons tout d'abord par un rappel pour expliquer les deux notions de dialogue et de récit. Alors, en ce qui concerne le dialogue, que vous avez déjà étudié précédemment, c'est l'ensemble des paroles échangées entre des personnages. Donc c'est le synonyme de conversation, de discussion ou entrevue. Pour ce qui est du récit, le récit c'est une narration, c'est-à-dire que nous avons un narrateur qui raconte des événements, soit réels, c'est-à-dire vrais ou bien fictifs, c'est-à-dire imaginaires. Après ce bref rappel, nous allons passer maintenant à notre objectif, qui consiste à être capable de reconnaître et d'insérer un dialogue dans un récit. Autrement dit, il faut être capable d'identifier et d'introduire les paroles des personnages dans un récit, bien sûr sous forme de discours direct. Après la présentation de notre objectif, je vous invite maintenant à bien observer le texte suivant, qui sera le support de notre leçon. Susan s'avança vers son mari et lui demanda, « Tu crois qu'il fera beau demain ? » « C'est assuré, » répondit-il. « Rappelle-toi, » rétorqua-t-elle, « tu nous as déjà dit la même chose l'année dernière. » Alors, après avoir bien observé ce texte, je vous demande maintenant de répondre aux questions qui suivent, ou bien les consignes suivantes. Première consigne, il faut relever les personnages du texte. Deuxième consigne, il faut distinguer le passage narratif du dialogue. C'est-à-dire, ici, vous allez découper le texte en deux passages. Les passages où c'est le narrateur qui raconte, et les passages dialogués où on a les personnages qui discutent, ou bien qui parlent. Donc, prenez un moment pour réfléchir et pour répondre à la question. Mettez la vidéo en mode pause, et puis on va passer après à la correction de vos réponses. En ce qui concerne la première consigne, qui concerne les personnages du texte, donc il faut constater que nous avons deux personnages, Suzanne et son mari. Passons maintenant au découpage du texte. Donc, on a deux passages. Passage narratif où on a la narration. Donc, ça commence vers le début du texte avec la première phrase. Suzanne s'avança vers son mari, et lui demanda. Donc, c'est la fin de la première phrase narrative. Puis, nous avons une autre partie, c'est répondit-il. Et à la fin, nous avons rétorca. Donc, on a trois phrases narratives dans ce texte. Il nous reste maintenant à déterminer les passages dialogués. Eh bien, le dialogue, ou bien les paroles des personnages, c'est tout ce qui reste du texte. C'est-à-dire, la première question posée par Suzanne à son mari, qui vient après les guillemets. Et puis, la réponse du mari, c'est assuré. Et enfin, la dernière objection de Suzanne. Rappelle-toi, tu nous as déjà dit la même chose l'année dernière. Alors, ce texte, nous allons le garder pour faire une analyse plus profonde, à travers les consignes suivantes. Alors, premièrement, il faut dégager les signes de ponctuation qui introduisent le dialogue dans ce texte. Deuxièmement, il faut souligner les verbes du dialogue, et ensuite, indiquer à quel temps ils sont conjugués. Troisièmement, il faut relever les verbes introducteurs de parole. Je vous rappelle que les verbes introducteurs de parole se trouvent dans les passages narratifs. Ensuite, il faut préciser à quel temps ils sont conjugués, et à la fin, indiquer leur position par rapport aux paroles. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont employés avant les paroles, après les paroles, ou bien à l'intérieur des paroles. Quatrièmement, vous allez noter ce que vous constatez dans les propositions incises quand le verbe introducteur est placé à l'intérieur ou après les paroles. Donc, une proposition incise, c'est une proposition qui comporte un verbe introducteur de paroles, et qui est placée après des paroles, ou bien à l'intérieur des paroles pour indiquer qui parle, c'est-à-dire le locuteur. Alors, après un moment de réflexion et d'analyse, nous allons passer à la correction des consignes et à la vérification de vos réponses. Pour ce qui est des signes de ponctuation qui sont employés dans ce texte pour introduire le dialogue, donc, il faut noter tout d'abord les deux points, après le verbe « demander ». Alors, ici, on a les deux points, et puis suivi directement par les guillemets, au début du dialogue et aussi vers la fin du dialogue. Donc, le premier signe, c'est les deux points. Le deuxième signe, c'est les guillemets qui ouvrent le dialogue et le ferment, c'est-à-dire au début du dialogue et à la fin du dialogue. Donc, ici, c'est le début, ici, c'est la fin du dialogue. Et enfin, nous avons les tirées, qui indiquent un changement de locuteur. Et vous remarquez que ces tirées sont précédées de la ligne. On laisse la ligne avant d'utiliser les tirées. Pour ce qui est des verbes du dialogue, ils sont conjugués au présent de l'indicatif, au futur simple, à l'impératif, ou bien au passé composé. Donc, vous avez remarqué que le verbe « croire » ici est conjugué au présent. « Tu crois », c'est le présent de l'indicatif. Le verbe « faire », il est au futur simple. « Être », présent. « Se rappeler » ici, il est à l'impératif. Et enfin, le verbe « dire », qui nous a dit, le verbe « dire » ici, est conjugué au passé composé. Passons maintenant au verbe « introducteur ». Alors, le verbe « introducteur » ici, il s'est écrit en rouge. Nous avons tout d'abord le verbe « demander », « demanda ». Ensuite, on a le verbe « répondre », « répondit ». Et enfin, « rétorque », c'est le verbe « rétorquer », ça veut dire « objecter ». Donc, les verbes introducteurs sont conjugués au passé simple, ici, dans le texte, tous les trois. Et vous savez très bien que le passé simple, c'est le temps du récit au passé simple. Maintenant, passons à l'analyse de la place du verbe « introducteur » par rapport aux paroles. Alors, pour ce qui est du verbe « demander », vous remarquez ici qu'il est placé avant les paroles. Alors que le verbe « répondre » ici est placé après les paroles. Et enfin, le verbe « rétorquer » est introduit à l'intérieur des paroles. Donc, pour résumer ici, nous remarquons trois positions différentes pour les verbes introducteurs qui sont placés soit avant les paroles, après les paroles, ou bien à la fin des paroles, ou bien à l'intérieur des paroles. Alors, qu'est-ce qu'on constate lorsque le verbe « introducteur » est placé avant le dialogue ? Eh bien, vous remarquez qu'il est suivi des deux points et ensuite des guillemets. Donc, lorsqu'on utilise le verbe « introducteur » avant les paroles, donc il faut utiliser les deux points et après ouvrir les guillemets. Maintenant, quand le verbe « introducteur » est placé à l'intérieur des paroles, comme c'est le cas ici du verbe « rétorquer », vous remarquez qu'il est placé entre deux virgules. La phrase insiste ici, formée autour du verbe « rétorquer » est placée entre deux virgules. Et le verbe, cette phrase, est construite avec une inversion du sujet. Et lorsque le verbe « introducteur » est placé à la fin des paroles, comme c'est le cas du verbe « répandre » ici, on remarque qu'il est précédé d'une virgule et construit avec l'inversion du sujet. Après cette analyse, nous pouvons faire le bilan suivant. Donc, pour insérer ou bien pour introduire un dialogue, c'est-à-dire les paroles des personnages dans un récit, par exemple ici, ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle en troisième année, on peut utiliser des signes de ponctuation caractéristiques et précises. Alors d'abord, on a les deux points, lorsque le verbe « introducteur » est placé avant les paroles. Deuxièmement, les guillemets, au début et à la fin du dialogue. Et enfin, les tirés, qui indiquent un changement de locuteur. Le locuteur, c'est celui qui parle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la ligne A avant les tirés. Les verbes du dialogue, nous avons expliqué qu'ils sont conjugués soit au présent de l'indicatif, soit au futur simple, à l'impératif, au passé composé, à l'imparfait, etc. Mais c'est selon le moment où les paroles des personnages sont prononcées. C'est ce qu'on appelle les temps du discours, qu'il faut distinguer des temps de la narration. Alors, troisième remarque. Pour insérer le dialogue dans le récit, il faut employer des verbes introducteurs. Surtout s'il y a plusieurs personnages qui parlent. Alors, ces verbes introducteurs, ils font partie du récit, c'est-à-dire de la partie narrative. Donc, c'est pourquoi ils sont conjugués au temps du récit. Les temps du récit, ici, sont le passé simple, le passé composé, ou bien présent de la narration ou l'imparfait. Alors, ces verbes introducteurs peuvent exprimer soit une déclaration. Par exemple, on a les verbes dire, annoncer, avertir, déclarer, etc. Ou bien une demande, comme c'est le cas, pour le verbe interroger, questionner, supplier, prier. Un ordre aussi. C'est le cas du verbe ordonner, enjoindre, intimer, l'ordre, etc. Ils peuvent exprimer aussi la réponse à une demande, bien une question. Comme c'est le cas du verbe répondre, avouer, intervenir, répliquer, etc. La reprise aussi, la reprise des paroles, bien du dialogue. Avec le cas, avec le verbe ajouter, continuer, enchaîner et poursuivre. Enfin, ils peuvent aussi exprimer un sentiment, comme c'est crier, plaisanter, remercier, etc. Donc, ici, on a donné quelques exemples seulement des valeurs du verbe introducteur. Ils peuvent exprimer aussi d'autres sens et d'autres valeurs. Alors, quand le verbe introducteur est placé avant le dialogue, nous avons déjà expliqué qu'il faut le suivre, le faire suivre de deux points. Et quand ce verbe introducteur est placé à l'intérieur ou après les paroles, il est employé dans une proposition ainsi, qui est construite avec une inversion du sujet et placée entre virgules. Alors, si elle est à l'intérieur, bien sûr, des paroles. Nous arrivons à la fin de notre leçon. J'espère que vous en avez bien profité. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada